J'ai une anecdote qui était super sympa avec lui ici chez moi à Marseille lors de l'ATP 250 de Marseille en 2017 il est inscrit au tournoi et il y a un magasin en fait sur Marseille d'un magasin tennis qui ouvre ses portes qui décide d'ouvrir ses portes sur la semaine du tournoi du tournoi de l'ATP et à l'occasion de l'inauguration les responsables du magasin m'avaient demandé à l'époque tu penses que c'est possible de faire venir Kirgis au magasin genre compliqué je veux dire en plus à Marseille dans un petit quartier à Marseille mais bon je vais essayer je vais essayer et le gars immédiatement me dit oui donc il me dit écoute pas de problème telle heure tel jour donc tu appelles Nick ou tu cades avec son agent je cale avec le Japonais qui travaille avec moi qui s'appelle Taka Mahora qui travaille avec moi sur la promo qui travaille avec Leonex qui s'occupe de la promo internationale des joueurs qui était sur Marseille parce que c'était avant Marseille donc il vient chaque année se faire quelques bouffes ici et il était avec moi je lui pose la question il me dit je ne pensais pas très bien Kirgis à l'époque et Kirgis dit oui de suite bon en fait et donc moi je venais en relation avec le joueur et l'agent et puis je lui dis je t'envoie un taxi où il devait être officiel du tournoi non 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 tu passes me chercher toi à mon hôtel je n'ai pas envie je n'ai pas envie de m'amettre donc déjà on avertit un peu on avertit quelques médias locaux le magasin fait sa propre cob également en termes de je ne sais plus quelle heure c'est c'était 11h le matin je ne sais plus quelle heure c'était parce que tu la comprends en 11h du matin jusqu'à midi Kirgis signe des autographes dans tel magasin à tel endroit à Marseille waouh petit magasin sympa pas petit magasin grosse enseigne mais dans un quartier c'est pas en place d'entrevive un petit peu délocalisé tu sais les petits quartiers d'Arseillé et donc j'ai cherché Kirgis super sympa avec un tasquette avec son portable à la cool dans la voiture il n'arrivait pas à rentrer dans la voiture après c'est pas parce que c'est assez grand on ne déboula pas de garde du corps aucun donc il ne veut pas de garde du corps ni là-bas ni lui il vient tout seul et en fait on arrive au magasin ça se passe super bien super bien et à un moment donné il me demande un café et le magasin en fait avait une machine pour ne pas faire de pub mais avait une machine d'espresso et des petits cafés qui sortent comme ça il me dit non 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 moi je veux un gros gros café tiens l'américaine un gros café noir voilà le magasin me dit je peux pas j'ai eu des petits bols et en face en fait ils vont à barres de bistrot mais le bistrot le bistrot vraiment simple le bistrot marseillais tu vois de base tu vois et devant un petit jeune en scooter au lympique de Marseille qui a ce qu'il appelle à l'envers lui d'être dans la buque traverse et là moi je suis c'est curieux ce qu'il arrive tu vois un top de la mondiale il faut pas qu'il n'arrive quoi que ce soit tu vois et il traverse la rue et les jeunes l'interpellent qui est dans le bono qui est dans le bono putain mais les mecs ils prennent pour son cas tu vois ils ne couperaient rien au tennis les gamins il a un peu bronzé comme il a la même pas de peau que que Joe tu vois pas de peau tout ça et en fait pas plus que ça les gamins n'interpellent pas plus que ça ça se passe bien il ne lui calcule pas il rentre dans le bistrot et dans le bistrot en fait il y avait un comptoir qui devait faire 15 mètres et là tu avais 15 tapis en fait sur le bistrot et l'apéro Ricard tout ça c'est plutôt je suis où je suis où et lui nature peinture alors nature peinture on a glisté là et commence à parler il comprenait rien les petits lieux en anglais il commence à interroger les gens sur la vie en règle générale et moi j'avais des goûtes et des goûtes et des goûtes entre les jeunes dehors les petits papilles et en fait ça se passe tu vois le côté nature du mec c'est tellement bon en fait en termes d'approche que ça se passe super ça s'est passé super super bien vraiment bien et on lui a offert alors à l'époque il était chez il était toujours d'ailleurs il était chez Maric et Marseille était en Adidas et on lui avait offert un maillot de l'Olympique de Marseille avec son nom écrit derrière Thierry Os et on lui offre il y a tous les journalistes qui étaient là avec les caméras pour prendre des photos tout ça et lui il me dit il me regarde il me dit non non c'est pas possible il y a Adidas là on a vu aussi cette petite anecdote où il retourne de maillot où il fait je crois qu'il fait découdre le logo Adidas on l'amène au stade de soir c'était c'était un mec super super sympa voilà c'était un mec